Hello tout le monde c'est Andrea, on se retrouve pour un déballage de produits finis et je vais vous dire si je vais les racheter ou pas si vous entendez des petits bruits de fond, c'est Queen qui est en train de jouer, elle voulait absolument rentrer dans la pièce donc voilà, elle est là avec nous, si elle fait le bazar je m'excuse donc première chose c'est ceci, donc ça c'est un gel douche moussant, en fait c'est vraiment une sorte de liquide qui sort et ça se transforme en mousse un petit peu comme les gels vous savez, gel moussant à raser et ça donc c'est de la marque Rituals, c'était le Flower Shower et c'est au lotus blanc et à la bergamote ça sent juste trop bon, c'est une odeur que j'ai absolument adoré dans ma douche et j'ai encore l'huile donc la vente, c'est exactement la même odeur, c'est Audrey qui me l'avait acheté l'année dernière et franchement voilà, j'aime beaucoup beaucoup cette odeur, je ne connais pas trop d'autres odeurs de la marque Rituals mais si j'en ai une à vous connaître, conseiller pardon, ça serait celle-ci puisqu'en même temps je ne connais pas d'autres, le vieux truc enfin bref, je sais que c'est un magasin qui est quand même assez difficile à trouver mais si vous habitez dans Bruxelles ou quoi, passez un tour un jour à Rituals parce qu'ils font vraiment des super bons produits, dont celui-ci ensuite on a donc ça, et ça qu'est-ce que c'est ? c'est mon autobronzant, donc c'est de la marque Lovington et celui que je préfère et que j'utilise le plus c'est le Ultra Dark, il m'a duré quand même deux bons gros mois non c'est pas vrai en fait, il m'a duré bien plus de trois mois en fait et très sincèrement c'est le meilleur autobronzant que j'ai pu tester la couleur est magnifique voilà, la couleur est magnifique, ça fait vraiment quelque chose de très naturel de très beau de toute manière, vous me le dites à chaque fois lorsque vous voyez sur mes photos ou quoi que ce soit à chaque fois, là aujourd'hui c'est ce que j'ai aussi sur le corps quand je suis bronzée, de toute manière, c'est ça que j'utilise et c'est absolument un produit magnifique donc bien sûr, je vais le reprendre sans aucun problème parce que je ne peux pas vivre sans j'ai le Dark en ce moment, donc c'est ce que j'utilise mais je préfère mille fois le Ultra Dark et je suis sur le point aussi de tester celui qui se développe en deux heures donc ça, j'ai vraiment très hâte parce que les autobronzants, attendre que ça se développe c'est un petit peu chiant on va dire faire attention à ses draps, etc donc là, me dire en deux heures, ça serait trop bien je testerai tout ça et je vous en reparlerai on continue avec ça donc ça, c'est un beurre pour le corps de la marque Tree Hunt je ne sais pas où ça se trouve les seuls endroits où j'ai pu trouver cette marque en fait, c'était à Ulta et si un jour vous passez aux Etats-Unis si vous passez à Ulta si vous cherchez quelque chose, un beurre pour le corps ou une lotion pour le corps ou même un gel douche et que vous êtes comme moi et que vous adorez l'odeur de la mangue je vous conseille ça, mais 10 milliards de fois ça sent trop bon c'est l'une des meilleures odeurs de mangue que j'ai pu sentir ça sent tellement le fruit le sucre, ça sent trop, 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 trop bon donc voilà, ça c'était le beurre pour le corps j'ai aussi la lotion pour le corps j'avais pendant tout un moment le scrub, donc le gommage pour le corps c'est une odeur que j'aime et que je rachète à chaque fois parce que c'est divin c'est vraiment divin on a ensuite le masque que vous devez voir sûrement à chacune lors de chacune de mes vidéos donc produit fini c'est le Deep Prepare Mask de Macadamia Natural Oil donc j'ai fini le gros pot et c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup et que je rachète à chaque fois ça fait des années et des années que je l'utilise et que je l'achète ça va faire au moins 3 ans maintenant et Queen, non je crois pas Queen, non, 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 Queen mais je vais te balancer un produit ma vieille voilà zut, quand je te dis non c'est non comme j'étais en train de vous dire ce produit-ci est un produit que je rachète à chaque fois et lorsque j'étais à Horta la dernière fois j'ai regardé et je ne l'ai pas trouvé donc j'ai trouvé un autre masque qui sent exactement la même odeur etc j'ai l'impression qu'il est même un peu plus efficace que celui-ci que celui-ci, donc c'est exactement la même marque etc mais c'est pas le même flacon donc je sais pas si c'est exactement le même je sais pas s'ils ont refait le flacon ou je ne sais quoi faudrait que je me renseigne en fait ça fait déjà des semaines que je me dis qu'il faut que je me renseigne mais voilà c'est un produit que je rachète à chaque fois et si c'est pas celui-là que j'ai racheté et ben c'est pas trop grave parce qu'en fait j'ai l'impression que celui que j'ai racheté je sais pas s'ils ont refait le packaging et la formule mais j'ai l'impression qu'il est plus efficace et encore plus hydratant va savoir, est-ce que c'est vrai ? je ne sais pas, je ne sais pas alors on continue toujours un produit de la marque Macadamia donc ça c'est la Healing Oil Treatment donc c'est une huile ça me fait toujours rire d'appeler ça des huiles parce que c'est pas des huiles du tout c'est plutôt des silicones, soyons clairs c'est les huiles comme ça capillaires c'est les seuls produits entre autres siliconés que je vais utiliser celui-ci a du silicone à l'intérieur mais c'est dans la fin des ingrédients donc le silicone ne compte pas et c'est pas un des mauvais silicones quoique le silicone n'est absolument pas mauvais la raison pour laquelle on aime éviter les silicones c'est parce que ça enrobe le cheveu en fait si vous faites des colorations si vous faites des décolorations, des mèches, des trucs comme ça ça peut en fait empêcher est-ce que la coloration ou la décoloration prennent et le problème on va dire c'est que ça masque en fait l'effet cassé et abîmé de votre cheveu sans le réparer donc c'est pour ça que le silicone est mauvais mais en soi il est pas forcément mauvais quoi qu'il en ait, ce produit est le seul produit siliconé que j'utilise pourquoi est-ce que j'utilise malgré le fait que c'est siliconé et que j'aime pas les silicones il rend les cheveux brillants j'aime beaucoup l'odeur voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? il rend les cheveux brillants j'aime beaucoup l'odeur c'est vraiment le... voilà c'est l'exception à la règle j'aime pas utiliser le silicone j'essaie vraiment d'utiliser des produits le plus bio, le plus naturel que possible quoique ça c'est pas bio hein qu'on se comprenne bien mais voilà, il y a toujours une exception à la règle et celui-ci, et ben ça en fait partie est-ce que je vais le racheter ? je sais pas très sincèrement parce que ça coûte quand même très cher donc pour le moment j'en vois pas trop l'utilité peut-être que je le ferais peut-être que je le ferais pas pour le moment j'en vois pas trop l'utilité en fait j'aime beaucoup voilà, je l'aime beaucoup mais c'est pas un must have on va dire pour moi on continue avec un autre beurre pour le corps et c'est celui-ci donc c'est le Mamabie et c'est le Belly Butter donc de Bird's Bees c'est un beurre que j'ai utilisé lors de ma grossesse sur mon ventre ça ne m'a pas empêché d'avoir certaines virgetures à certains endroits des endroits stratégiques si je puis dire puisque c'est à l'endroit où j'avais mon piercing et à l'endroit où j'ai ma cicatrice en fait d'appendice donc on va dire que c'est à des endroits stratégiques entre autres et je pensais que ça allait craquer au niveau de mon nombril donc là où je me suis fait percer le nombril il y a des années de ça mais voilà c'est un produit que j'ai utilisé qui faisait bien son effet mais j'avouerais avoir arrêté de l'utiliser en fin de grossesse et je suis passée plutôt à ce beurre en fait corporel puisqu'il est beaucoup plus épais il était beaucoup plus riche et ça laissait vraiment une surface quand même assez grasse sur mon ventre donc beaucoup plus agréable pour la fin de grossesse mais voilà ça reste quand même un bon produit ça ne m'a pas empêché d'avoir des virgetures mais en même temps ça c'est génétique on peut mettre toutes les crèmes qu'on veut c'est génétique ça peut arriver et tant pis c'est comme ça c'est la vie franchement je vis très bien avec donc prochaine chose c'est un gel douche de Bath & Body Works et c'est à la pêche et au thé sucré je suppose de la Géorgie donc c'est Georgia Peach & Sweet Tea et c'est un gel douche que j'ai adoré c'était un petit peu sentimental en fait parce que je me suis mariée dans l'état de la Géorgie et du coup lorsque j'ai vu qu'ils avaient donc un gel douche et même des bougies etc sans tort pêche de la Géorgie je me suis dit oh non trop bien j'adore cet état j'ai adoré vivre en Géorgie et cet état me manque énormément et en plus voilà l'odeur est absolument incroyable je l'ai pris en trois petits flacons donc celui-ci c'est le premier que j'ai vidé je l'avais pris en petit parce que je trouvais que c'était plus pratique en fait pour voyager et pour tester mais je crois que je vais racheter le gros parce que j'adore et en plus ça c'est des senteurs en fait comment estival donc du coup si je le rachète pas maintenant dans quelques mois il sera plus là prochaine chose c'est ma crème hydratante que j'adore et que j'utilise toujours et que je rachète à chaque fois donc c'est celle d'Avino et c'est la Positively Radiant si vous me demandez en fait si vous me demandez de vous recommander une crème hydratante qui est parfaite pour n'importe quelle peau je vais tout de suite vous recommander celle-ci puisqu'elle est vraiment très très bien elle est très hydratante néanmoins pas du tout grasse pas du tout lourde elle n'est pas étouffante sur ma peau en fait donc je l'aime vraiment beaucoup et je la rachète à chaque fois j'ai pas grand chose à vous dire de plus que ça puisque je l'adore et que je la rachète à chaque fois on a ensuite une crème contour des yeux et c'est la Creamy Eye Treatment avec de l'avocat de chez Kiehl's c'est une crème que j'ai déjà rachetée puisque je suis tombée à court depuis un petit moment et je l'aime beaucoup c'est une crème assez intéressante puisqu'elle est extrêmement épaisse mais lorsque l'on l'applique et qu'on la fond en fait sur le contour de ses yeux ça se transforme en une huile extrêmement riche et je voilà j'aime beaucoup beaucoup je laisse ça pénétrer et j'applique mon maquillage et j'ai aucun problème en fait mon correcteur ou quoi ne bouge pas ne file pas dans les plis c'est une très 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 bonne crème que j'adore et que j'ai rachetée ensuite justement parlons anti-cerne parlons ceci mon produit préféré pour les anti-cerne c'est le Erase Paste donc ce petit produit-ci c'est la couleur numéro 1 et bien sûr je vais le racheter donc je l'ai enfin fini mais c'est un produit que j'adore et je vais le racheter sans aucune hésitation parce que c'est vraiment le produit parfait pour camoufler mes cernes je suis vraiment trop décelée comme j'étais en train de vous dire c'est un anti-cerne que j'adore et que je conseille à chaque fois si on me demande un anti-cerne que je conseille c'est celui-ci sans aucune sans aucune hésitation alors prochaine chose ça ça c'est un un échantillon entre autres mais c'est un quand même très gros échantillon ça m'a fait beaucoup de foi et en plus de ça je me suis rendu compte que ça aurait fait même encore plus de foi puisque mon mari l'utilisait lui aussi donc je crois que je vais le racheter parce que franchement moi je l'ai adoré et je crois au début je pensais pas trop trop le racheter mais mon mari il l'a utilisé plusieurs fois et lui aussi il a adoré donc du coup je crois que je vais le racheter comme ça on peut se le partager c'est en fait un exfoliant chimique qui est donc de la marque Kate Somerville qui est le exfoliate et c'est un très 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 bon gommage j'ai beaucoup beaucoup apprécié ce gommage ça a une sensation assez bizarre en fait sur la peau c'est très rafraîchissant très picotant c'est pas un produit que je conseillerais pour les peaux qui sont plutôt sèches sensibles ma peau est sensible mais elle est grasse aussi donc ça en fait on va dire que ce combo là fait en sorte que j'arrive à utiliser ce produit sans aucun problème en faisant attention de ne pas l'utiliser plus d'une fois par semaine mais voilà c'est un très 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 bon gommage et mon mari l'a adoré lui aussi donc je crois que je vais le racheter à cause de ça puisqu'il avait l'air plutôt content ensuite c'est l'effaclard du haut je viens de prendre mes cheveux avec je sais pas si c'est une impression ou quoi mais il me semble que cette vidéo tourne un petit peu en cacahuète donc l'effaclard du haut est un produit qu'on applique localement en fait sur les imperfections ça les diminue et ça apaise l'imperfection etc ça cicatrise aussi c'est un produit que j'utilise depuis plus d'une dizaine d'années et que je rachète à chaque fois ou du moins je demande à ma maman de me racheter et de me renvoyer parce que il coûte le double donc voilà très très bon produit ça fait partie des produits que j'adore que j'utilise en fait pour traiter les imperfections c'est pas le seul produit que j'utilise parce qu'il y en a d'autres que j'apprécie beaucoup mais celui-ci en fait partie et finalement il nous reste deux produits donc le Hypno Doll Eyes de chez Lancome ce mascara est absolument phénoménal c'est donc une abonnée donc Gloria que j'adore et que j'ai rencontré au Meetup de Paris et avec qui je correspond un petit peu comme ça m'a envoyé en fait ce produit-ci parmi d'autres pour mon anniversaire je l'ai absolument adoré donc je sais pas pour le moment je vais pas le racheter parce que j'ai d'autres mascara testé j'ai d'autres mascara ouvert mais très sincèrement si je devais racheter un mascara aujourd'hui là au moment où on se parle ça serait celui-ci ou celui de Chanel parce que j'aime beaucoup aussi celui de Chanel et que j'aimerais bien un petit peu le retester parce que ça fait quand même pas mal de temps que je l'ai fini maintenant que je l'ai pas racheté mais voilà celui-ci est très bien et la brosse en fait est très différente que par exemple celui de chez Chanel puisqu'elle est beaucoup plus fine et du coup ça vous permet d'aller vraiment dans le coin interne des cils en fait et des yeux et de très 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 bien séparer les yeux les yeux oui les cils enfin bref il fait un job absolument incroyable j'en suis hyper heureuse encore une fois merci Gloria t'es un amour et finalement ce petit crayon pour les sourcils est un crayon donc de chez Anastasia Beverly Hills c'est le Brow Wiz et c'était la couleur caramel que j'utilisais au début j'étais pas trop sûre de l'apprécier parce que on va dire que c'est une pointe tellement fine en fait qu'il faut un petit moment d'adaptation ça et le fait que j'avais peur que le produit se finisse très rapidement finalement il m'a duré beaucoup plus longtemps que je pensais et je l'ai apprivoisé très très bien au bout de quelques applications j'étais femme conquise amoureuse tout ce que vous voulez je l'ai terminé il y a pas longtemps il me manque énormément donc je vais le racheter ça c'est sûr et certain la couleur caramel était absolument parfaite pour mes cils et ce que j'apprécie beaucoup c'est que de l'autre côté en fait vous avez le petit bitonio pour brosser vos cils et ça c'est un gagne temps absolument incroyable et un gagne place aussi donc voilà le Brow Wiz de chez Anastasia Beverly Hills un produit absolument incroyable je suis pas de celles qui pensent qu'on devrait mettre des fortunes dans les produits pour les sourcils néanmoins j'adore travailler mes sourcils celui-ci coûte quand même assez cher on va dire c'est plutôt dans les produits chers mais en même temps il est vraiment très très bien et je ne regrette absolument pas d'avoir mis le prix à l'époque et je vais le racheter sans aucun problème donc voilà on va se laisser le soleil nous a quitté aussi donc la vidéo va se finir avec une couleur bien terne et bien laide mais voilà je vous fais d'énormes bisous j'espère que cette vidéo vous a plu c'est beaucoup de produits que j'ai terminé et que je peux maintenant acheter c'est toujours un petit peu le problème en fait lorsque j'accumule les produits que je termine etc je suis obligée de les stocker pendant longtemps donc là je suis très contente cette vidéo est filmée je vais pouvoir les jeter enfin voilà dites moi ce que vous avez terminé récemment et que vous avez aimé ou pas du tout aimé moi je vais vous laisser on se revoiera on se revoiera on se revoiera dans une nouvelle vidéo prenez grand soin de vous même jusque lors et voilà gros bisous bye ah ça y est ça y est j'y vais et puis le soleil revient logique logique enfin Quinn no 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 attends t'as m'habillé mes affaires tu fais quoi petite pitchounette va voir ton frère go 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 Quinn go 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 Quinn go get out 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 bye bye c'est parti pour oh